Re-bonjour et bienvenue sur la City Stage au sein du Sustainable City Summit. J'ai le plaisir d'accueillir le maire de Vitry, Pierre Bellocq, et aussi le directeur général de Grand Paris Aménagement, Stéphane Defaille. Bonjour. Bienvenue messieurs, alors nous avons le plaisir de vous réunir tous les deux cette fois-ci, pour parler du projet d'aménagement des Ardoines. Il s'agit là d'une importante opération d'aménagement, puisqu'on parle d'un terrain de plus de 300 hectares, et en bord de Seine, occupé avec une zone d'activité qui peut être vieillissante, polluante, par moments aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les priorités qui ont été données en ce qui concerne l'aménagement de ce territoire ? Écoutez, effectivement on peut vous en dire un peu plus. On ne va pas vous retracer toutes les discussions qu'on a eues ensemble, puisqu'effectivement il a fallu longuement discuter pour arriver à construire un territoire qui va sortir de terre. Pour Vitry, la mairie, ça représente 25% de notre territoire qui va muter. On a été victime de la délocalisation, comme beaucoup de territoires industriels. Et donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de reconstruire de la ville sur une ville. Ça veut dire que nous, nos enjeux, ils étaient de construire une ville qui soit dans les standards d'aujourd'hui, c'est-à-dire en termes environnementaux, mais aussi en termes sociologiques, puisqu'on souhaitait qu'on n'ait pas une ville qui sort de terre contre la ville existante, et qu'il fallait bien que les deux soient liés. Et c'est pour ça qu'on a eu un long travail ensemble, puisqu'on a des contraintes que rencontrent toutes les villes qui ont vécu ce que nous avons vécu, c'est-à-dire des voies ferrées, on a la Seine, qui sont des vraies frontières urbaines avec beaucoup de pollution. Et il a fallu longtemps travailler à gommer, je dirais, ces aspérités pour réussir à construire une nouvelle ville dans la ville. Mais peut-être Stéphane, tu peux en dire plus. Là-dessus, c'est vrai que quand on prend en charge un territoire de cette ampleur, et Pierre Bellocq vient de l'évoquer, qui représente quand même un quart d'une commune, c'est vrai que tout l'enjeu, c'est d'abord de se rendre compte d'où est-ce qu'on se situe, et de travailler à partir de ce déjà-là. Je pense que c'est quelque chose de très important. On ne peut pas faire de l'aménagement durable s'il est hors sol, s'il est hors site, s'il est plaqué. Et donc effectivement, ça veut dire des équilibres. Je vais en prendre juste un, mais qui est excessivement complexe à tenir, y compris en cœur de région parisienne, c'est l'équilibre emploi-logement. Vitry, c'est une ville qui est une ville à dominante ouvrière. C'est dans ses gènes, sa tradition. Et finalement, c'était aussi ça qu'il fallait respecter en s'attaquant aux infrastructures, aux problématiques d'inondation. On y reviendra dans la manière dont on fait. Et donc cette programmation-là, qui a vraiment été construite sur la base d'une vision politique portée par la ville, parce que nous sommes au service de cette vision. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est cette vision-là qu'on essaye de déployer opérationnellement sur cette immense opération. D'accord. Donc il y a véritablement aussi une volonté de rendre ce grand espace au Vitryo en l'intégrant et en le transformant en un lion attractif pour tous les habitants, dans lequel ils pourront vivre, travailler, habiter. Mais au-delà de ça, quels seront les enjeux environnementaux ? Puisqu'on est ici réunis pour parler de la ville durable et aussi notamment des thématiques autour de la résilience de ce territoire. Et en ce qui concerne notamment, je pense qu'il y avait un vrai sujet avec la proximité des berges de Seine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, on est sur un territoire qui, lors de la crue centenale, on avait la moitié de la ville qui était passée sous l'eau. Et on a en face de nous la ville d'Alfortville qui est encore plus impactée que nous, puisqu'elle à 100% elle est sous l'eau si jamais on avait une crue centenale. Donc cette question a été travaillée à travers le projet. Et en même temps, il a fallu prendre en compte la volonté des habitants, c'est-à-dire d'être protégés. Donc on va vous expliquer comment ça s'est passé, mais également de permettre aux habitants d'y habiter. C'est-à-dire qu'on a un enjeu et un équilibre économique à respecter dans tout ça. C'est-à-dire qu'on peut construire, mais effectivement, il faut que ça soit neutre en termes économiques. Donc il faut pouvoir vendre. On avait nous la volonté d'avoir beaucoup de logements sociaux parce que dans le développement durable, il y a aussi le côté social et donc beaucoup de logements sociaux pour que les vitrilles puissent y habiter. Donc ça pèse sur le bilan de la ZAC et puis après, ils mettent des espaces verts. Donc on a un hectare de création d'agriculture urbaine sur les toits. On a 52% de désimperméabilisation de sol par rapport à ce qui existait déjà. Donc il y a tout un travail qui est fait avec un système de cadre hydraulique. Mais ça, je vais laisser deux fans peut-être développer sur le PPRI. Effectivement, on est clairement intrinsèquement dans un site qui est vertueux pour refabriquer la ville sur la ville. Comme le disait Pierre Bellocq à l'instant, on est sur une reconquête de friches, de friches très polluées par ailleurs. Mais c'est vrai que peut-être le défi le plus important qu'on a sur ce secteur, c'est comment est-ce qu'on gère cette eau qui est là, et on sait très bien qu'avec l'eau, on ne peut pas jouer. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est quand même assez en retard en France. On a beaucoup été dans des logiques qui étaient juste de se défendre contre plutôt que de vivre avec. Et quand on regarde les pays nordiques qui sont dans des contraintes foncières infiniment plus élevées que les nôtres, en fait, ils ont intégré ça. Et le projet sur les Ardoines à Vitry, quelque part, il s'inspire vraiment de cette logique-là. Et quand je dis ça, c'est un projet qui intrinsèquement diminue le risque d'inondation sur l'existant. Avant de parler de ce qu'on construit, c'est déjà faire en sorte que le risque soit plus faible demain avec le projet qu'il ne l'est aujourd'hui. Par exemple, en rehaussant des routes. Par exemple, en créant ce qu'on appelle de la transparence hydraulique dans les bâtiments. Donc faire en sorte que si l'eau arrive, traverse les rez-de-chaussée. Il y a plein de contraintes parce qu'on ne va bien sûr pas y mettre ni des logements, ni des commerces, ni quoi que ce soit. Il y a vraiment une question sur la topographie qui est très fine. Et de façon aussi à ce que si inondations il y a, et ça pas que dans le secteur, mais aussi sur le reste de la ville, les routes qui sont hors d'eau, parce qu'on les aura relevées, vont permettre aux secours de circuler, d'accéder à l'ensemble des logements. Et même dans les routes, on va jusqu'à stocker de l'eau dans ce qu'on appelle un cadre hydraulique. Donc on vient vraiment faire des espèces de bassins sous les routes pour augmenter la capacité d'absorption et de régulation des eaux de cru dans ce secteur. Donc si je résume bien, on a un terrain qui sera donc dépollué, mais aussi protégé du risque d'inondation qui est très présent dans cette région-là. Mais au-delà de la sécurité, quels choix ont été faits pour faire du projet des Ardoines un quartier accueillant, mais aussi respectueux de l'environnement ? Alors là-dessus, peut-être le premier point, c'est qu'on part d'un quartier qui va connaître une révolution en termes de desserte de transport. Je le dis parce que quand on parle d'aménagement et dans une logique durable, on ne peut pas déconnecter ça de la logique des transports. Dans l'empreinte carbone d'un quartier, l'utilisation de la voiture est massive. Donc on peut se permettre ici, on a une gare du Grand Paris Express, on a le TZN5 qui va être livré, donc c'est vraiment un maillage nouveau. Deuxièmement, on est vraiment dans des logiques où on va maximiser la pleine terre de façon aussi à favoriser l'infiltration naturelle, de façon aussi à favoriser les îlots de fraîcheur avec des plantations, donc à la fois sur les parcelles privées, mais aussi sur les parcelles publiques. Bien évidemment, on est aussi dans des logiques de développement de biosourcés. Je dis bien évidemment parce que ce qui était révolutionnaire il y a quelques années là-dedans devient une norme et c'est très bien là-dessus. Même s'il faut quand même qu'on fasse tous un tout petit peu attention au curseur, on voit quand même que la question de la ressource et de la compétition dans les usages est un petit sujet qui commence à s'allumer en orange, voire un peu plus qu'orange et c'est important. Dernière chose, et je pense que c'est très important aussi pour faire un vrai quartier durable, c'est la manière dont on travaille. Et monsieur le maire disait à l'instant qu'on était dans les phases de concertation. Un quartier durable, il se fait avec les habitants, il se fait pas contre eux. Et les choix intelligents, parce que concrètement ce sont les habitants qui vivent les quartiers. Ce sont les habitants qui ont y compris la mémoire d'un certain nombre d'événements qu'on peut retrouver en tant que technicien en faisant des diagnostics. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est aussi le quartier vécu. Le quartier qui est vraiment approprié, c'est celui-là qui sera demain un quartier vraiment durable. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on abandonne complètement la culture de la charte d'Athènes, qui était de plaquer des modèles pour venir complètement à la charte d'Aralberg. C'est-à-dire faire en fait du sur-mesure par rapport au déjà-là, par rapport à cette logique de révéler les potentiels du territoire, plutôt que de se dire non, ça c'était pas bon et on va plaquer quelque chose dessus. Et je pense que ça c'est aussi une volonté qui a été très très forte dès le départ du maire de Vitry. Et c'est grâce à ça qu'on y arrive concrètement. Nous on est très heureux d'avoir la possibilité d'offrir une ville qui va permettre aux gens de vivre dans un quartier qui va respecter l'environnement sans faire porter des charges. C'est-à-dire que l'écologie c'est pas forcément quelque chose de subi, ça peut être aussi quelque chose de choisi. Et ce quartier-là il offrira, parce qu'il y a du métro, parce qu'il y a des transports, parce qu'il y a des espaces verts, la possibilité aux gens d'agir pour leur environnement aussi à travers leur habitat. Très bien. Messieurs, Pierre Bellelocque, Stéphane Defeuille, je vous remercie infiniment d'être venus sur la scène du City Stage. Et je vous dis à très bientôt au Web Institute. Merci. Merci beaucoup.